Hey, coucou tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos commentaires sur la dernière vidéo, pour vos messages un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Sachez en tout cas que je suis super contente de revenir sur YouTube et voilà. Allez c'est parti pour une routine capillaire sur ma chaîne. Je me suis rendu compte en fait que je n'avais jamais fait de routine capillaire avec mes cheveux naturels. Donc c'est le moment et c'est parti. Je vais tout d'abord commencer par mouiller mes cheveux, les humidifier parce qu'ils sont archi secs. Et donc voilà, donc les filles c'est le premier conseil que je vous donne, ne touchez pas vos cheveux. S'ils sont secs, emmêlés, le peigne, laissez-le de côté clairement. Commencez par cette première étape, celle de mouiller ou humidifier vos cheveux. Ensuite je vais passer à l'étape la plus importante pour moi, vraiment c'est l'étape clé. S'il y en a une qu'il faut maîtriser c'est celle-ci. Donc je vais commencer par démêler mes cheveux et là j'utilise un démêlant de chez L'Oréal qui est le démêlant nutrition. Donc ils démêtent très très bien mes cheveux. D'ailleurs ils ont une gamme de démêlants qui sont vraiment très bien. Et donc voilà, donc là j'applique le produit sur les pointes et ensuite je le remonte au fur et à mesure. Et là je n'utilise pas le peigne, je n'en ai pas besoin. Je vais travailler, démêler les cheveux au doigt principalement. Et une fois que le démêlage sera fait, disons au moins, je ne sais pas, 80%, là je vais utiliser le peigne vraiment juste pour ne pas faire le démêlage. Et donc ça, c'est mon peigne magique. Je le sur-kiffe. Ensuite j'ai aussi cette brosse qui est vraiment très très bien. Et donc j'étais obligée de vous les présenter dans cette vidéo. Et donc je vais utiliser les deux pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc celle-ci je l'utilise plus souvent sous la douche, lorsque j'ai besoin aussi de démêler mes cheveux sous la douche. Ça m'arrive de le faire. Et donc là je vais l'utiliser pour que vous puissiez voir la facilité d'utilisation. La brosse passe très très facilement dans les cheveux. C'est pratique en plus sous la douche parce que c'est tout en plastique. Du coup il n'y a vraiment pas d'eau qui reste à l'intérieur. Donc est-ce que vous voyez un petit peu tout ça ? Donc c'est vraiment très très agréable à utiliser comme brosse. Et je ne perds quasiment pas de cheveux. Pourquoi ? Parce que c'est une brosse qui est vraiment faite pour démêler. Ensuite je passe à ce peigne là. Pour moi ça a vraiment été le peigne, comme je vous le disais, révélation. Je n'y avais jamais prêté attention. Je le voyais dans certaines vidéos etc. Mais voilà, pas plus que ça attiré par ce peigne. Mais le jour où je l'ai essayé, ce n'était pas chez moi. Je ne l'avais pas acheté pour vous dire. C'était chez une de mes tantes. Et bien en fait je l'avais d'abord utilisé sur les cheveux d'Alicia. Et ses cheveux se sont démêlés mais avec une facilité. Je me suis dit wow ! Et depuis je ne lâche plus ce peigne. Je l'utilise tout le temps. Pour moi et pour Alicia. Bon ben voilà. D'ailleurs elle est là et puis elle veut intervenir. Je la laisse. D'ailleurs les filles, je vous mets tous les liens des produits que j'utilise en barre d'infos dont la brosse. Donc je vais essayer de retrouver le lien parce qu'il m'a été offert par Félicia Lerdevaude lors d'une Naturel Air Academy. Et puis si j'utilise les deux forcément c'est pour que vous puissiez voir en fait ce que ça donne. Passons maintenant à mon étape favorite. Celle de la douche. Je ne sais pas pour vous les filles mais moi je suis capable de passer 45 minutes sous l'eau. Juste parce que ça me fait du bien. Sous l'eau chaude. Bien 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 chaude. Et après ma salle de bain ça sonne à quoi. Allez donc là je vais totalement rincer mon démêlant de mes cheveux. Donc je rince ça comme il faut. Et ensuite je vais utiliser le shampoing pareil toujours de chez le Vrayal. C'est un shampoing qui est censé sublimer vos boucles. Et là en fait je vais appliquer le shampoing vraiment directement à la racine. Au moment où j'avais enregistré cette vidéo je n'avais pas encore mon petit applicateur qui me permettait en fait d'appliquer directement sur le cuir chevelu. Mais maintenant je l'ai. Je vous conseille forcément en fait d'essayer d'appliquer directement le shampoing sur votre cuir chevelu. Une fois que le shampoing est fait je vais redémêler très rapidement mes cheveux. Et vous voyez mes cheveux sont vraiment sous l'eau. Parce que là je ne veux vraiment pas forcer sur le démêlage. Il a déjà été fait une première fois. Et là c'est juste pour après. Ne pas vraiment à revenir dessus. Et là je refais une twist. Et j'attache. Et j'enchaîne. ... ... ... Musique Une fois sorti de l'eau, je vais essorer mes cheveux d'abord avec une serviette et ensuite avec un sèche-cheveux. Il faudra d'ailleurs les filles que je vous fasse une petite vidéo sur ce sèche-cheveux parce qu'il est vraiment très très bien. Et ensuite je vais mettre mes cheveux en twist, je fais ça sur toute la tête et ensuite je vais revenir pour hydrater et nourrir mes cheveux. Donc j'utilise ce baume qui est un baume hydratant et nourrissant, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez l'occasion de passer dessus, franchement n'hésitez pas parce que c'est vraiment un très bon produit. Il laisse mes cheveux légers, pas gras et voilà c'est ce que j'aime dans ce produit. Ensuite je vais appliquer cette huile, donc en fait là il est quasiment terminé. C'est des produits vraiment que j'ai testé pendant un bon moment, donc je peux vous garantir de leur efficacité. Je vais appliquer cette huile en dernière étape et j'aime vraiment beaucoup cette huile parce qu'elle laisse mes cheveux très très doux. Donc j'insiste bien sur les pointes. Une fois que j'ai terminé de faire toutes mes twists, je les ai attachés de cette façon et j'ai laissés jusqu'au lendemain matin et maintenant je retire tout. Et là ce que j'aime vraiment dans mes cheveux, c'est cet effet aéré qu'ils ont. Parce que je ne vous l'ai pas dit, en fait le shampoing a cet effet d'aérer les cheveux, de les rendre super voluptueux. Et vraiment j'aime vraiment beaucoup ce shampoing, j'ai l'impression d'avoir un petit nuage sur la tête. J'en profite pour dire à toutes celles qui sont de passage sur ma chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez au courant de toutes les vidéos et surtout à activer les notifications. Vous serez plus rapidement au courant de toutes les vidéos que je posterai. Et là ce que j'aime c'est que j'ai les cheveux vraiment doux et aérés, très légers, vraiment très 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 agréables. Donc ça c'est la coiffure que je fais la plupart du temps, souvent vous me voyez avec cette coiffure, parce que j'aime vraiment avoir les cheveux dans cet état, de façon volumineuse, etc. J'aime vraiment trop. Voilà les filles, donc c'était tout pour ma routine capillaire de façon générale. Là pour cette période d'hiver, et bien évidemment je renforce ma routine capillaire. Et cette vidéo est sur le point d'arriver, parce que je l'ai enregistrée il n'y a pas longtemps, et donc elle est plus complète et plus costaud on va dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir, ça va m'encourager. Et au moins je sais que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des commentaires, bah écoutez, c'est avec grand plaisir que je vais lire vos commentaires et répondre à vos questions. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et aussi sur Instagram. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et écoutez, bonne routine à toutes. Bisous ! Sous-titrage ST' 501